... Bonsoir à tous, merci de vous recevoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée à notre invité de ce soir. Notre invité de ce soir est arrivé comme une comète au firmament des stars. Sa mère est sicilienne, son père est belge, son passeport est canadien, elle chante en français, elle chante en anglais, elle chante en italien, elle chante en espagnol, tant et si bien qu'en chantant en duo avec elle récemment encore, Johnny en a perdu son latin. Je vous demande d'accueillir une très grande voix ce soir, elle chante en son direct pour nous, Lara Fabian est avec nous. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider Dans ce silence amer, j'ai décidé de me pardonner Les erreurs qu'on peut faire Les erreurs qu'on peut faire Pas trop s'aimer D'accord, la petite fille En moi, souvent te réclamait Presque comme une mère Tu me bordèves Protégée Je t'ai volé ce sang Tu n'aurais pas pu partager Un mot de mots de rêve Je vais crier Je t'aime Je t'aime Comme un fou, comme un soldat Comme une star Je suis l'aimant Je t'aime Je t'aime Comme un loup Comme un roi Comme un homme Que je ne suis pas Plus heureux Je t'aime comme ça D'accord, je t'ai confié Tous mes sourires Tous mes secrets Même ceux dont seul un frère Et le gardien L'inavoué Dans cette maison de pierre S'attend à nous regarder Dans cette maison de pierre J'ai trop voulu la guerre De corps qui je faisais la même Je t'aime Je t'aime Comme un fou, comme un soldat Comme une star Comme une star Comme un cinéma Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un loup Comme un roi Comme un homme Que je ne suis pas Tu le vois Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un fou Comme un soldat Comme une star Comme un cinéma Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un loup Comme un roi Comme un homme Que je ne suis pas Tu le vois Je t'aime Comme ça Tu le vois Je t'aime Je t'aime Comme ça Bravo Bonsoir 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 Ça va ? Vous allez bien ? Merci beaucoup La raffe avion On verra une autre Peut-être tout à l'heure C'est vrai jeunes gens C'est les vacances Ça s'entend C'est pas un beau cadeau Pour les vacances ? Bonsoir Lara Bienvenue chez nous Vous connaissez bien notre pays Maintenant Même si vous n'avez pas grandi ici Vous avez grandi un peu partout En Sicile, en Belgique, au Canada Je connais bien la France Vous connaissez bien la France Quand même Vous vous sentez un petit peu chez vous Maintenant ici Bien sûr Mais qu'est-ce qu'il vous dit dans votre chanson On peut faire des erreurs à trop s'aimer On peut faire des erreurs à trop s'aimer Ça vous est jamais arrivé ? Trop aimer ? Trop aimer ? Trop aimer ? Trop aimer Je n'ai pas dit trop aimer A trop aimer soi-même ? Voilà Ah quelle horreur Non je n'ai pas fait une liaison mal à propos Ah non je croyais trop aimer Vous savez Non non trop aimer Je veux dire en couple Ah oui d'accord On peut faire des erreurs à trop aimer Point mais à trop s'aimer réciproquement Voilà Réciproquement ? A trop s'aimer réciproquement ? Vous n'avez jamais aimé une femme vous Ah oui Ça ne va pas leur faire plaisir Si vous voulez dire Je pensais que si Avant que vous m'en parliez Vous savez A trop s'aimer réciproquement A trop s'aimer réciproquement Bien Des quatre langues que vous parlez couramment Donc il y a le français L'anglais L'espagnol Et l'italien Dans quelle langue vous préférez dire je t'aime ? Quelle est la langue la plus romantique pour dire ça ? Moi je trouve l'italien infiniment romantique Mais tiens Ça sonne pas aussi bien que je t'aime quand même Que je t'aime ? Je crois que je t'aime C'est le plus doux En espagnol ? Te quiero Te quiero I love you I love you En allemand ? Ich liebe dich Et dans quelle langue vous l'avez dit le plus souvent ? Dans quelle langue je l'ai dit le plus souvent ? Moi je dirais en français quand même En français ? Quand même On n'est pas rien C'est comme ça Vous écrivez la plupart de vos chansons Dans quelle proportion Dans quelle mesure vous vous inspirez de votre vie à vous ? Sentimentale en particulier ? Dans la démesure Ah bon ? Oui c'est vrai je m'inspire énormément Et de ce que j'ai vécu Et de ce que les autres vivent J'aime les gens Je trouve que les gens sont une source d'inspiration intéressante Et puis ce que j'ai vécu Oui Elle a l'air de l'album pur Je t'aime Je t'appartiens Tout C'est vraiment mon histoire Alors vous préférez globalement aux chansons de femmes Que vous trouvez un peu trop mièvres Les chansons d'hommes Vous reprenez par exemple Je suis malade sur scène Et puis récemment Jenny vous a invité à le rejoindre pour un duo C'était pour la soirée des Restos du Chœur Ensuite il vous a invité je crois A chanter avec lui au Stade de France Ce sera pour après l'été Ça va être un grand événement Dans ce stade de 80 000 personnes Qui aura vu passer d'ici là la Coupe du Monde de football Mais allez vous continuez à me faire peur Allez La pression sur vous Est-ce que Johnny représente pour vous le type de mâle absolu ? Parce qu'il le fait Johnny En ce moment il est en forme en plus C'est vrai qu'il le fait très très bien Il a un charme absolument fou Mais je trouve que vous êtes très très mignons dans votre genre C'est très gentil mais c'est pas le sens de la question Vous êtes très très mignons dans votre Au point il me paraît que vous n'avez pas de fiancée en ce moment Ah non Pas le temps ? Et voilà Pas le temps pour un fiancé ? Ben dis donc Quoi vous avez ? Toujours le temps pour ça Vous avez des projets ? Toujours le temps J'ai toujours des projets moi Non vraiment Johnny C'est un homme spectaculaire Dans tous les sens du mot Puis alors il y a des yeux Il a des yeux Il suffit qu'il vous regarde en 30 secondes Pour vous dire C'est pas mal On voit la mer Et la tornade aussi Oui la tornade aussi Votre duo a eu vraiment de la gueule Johnny est en pleine forme Je le répète Et je crois que Lara tenait haut la main la comparaison Voici un extrait de ce duo qu'on a vu au resto du quart Je tue celui qui fait un pas Dont je ne ferai pas de cadeau Et il extrait de ce moment Et il te dirait tous ses projecteurs Et passez pour qu'il s'y braquer Non 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 je ne vais pas m'envoler sans elle Dites au curé, dites au pasteur Qu'ailleurs, il saille se faire vendre Le diable est passé de bonheur Et mon âme n'est plus de mon rêve Si vous me laissez cette nuit Alors, je vous donnerai ma vie Car que serait ma vie Sans lui Oh, je n'étais qu'un fou Mais pas l'amour Elle a fait droit Un fou, oh un fou de mou Mon ciel s'est aimé J'ai les yeux sur la bouche Ma vie s'est aimée J'encore, j'encore J'ai les yeux sur la bouche Faire ma petite tournée Et puis je suis rentrée directement aux Etats-Unis Donc je ne l'avais jamais dit Ça colle bien vos voix ensemble, vous ne trouvez pas ? Ah oui, c'est chouette Je l'adore, je l'adore Vraiment, je lui voue une admiration Qu'est-ce qu'il vous a dit après la chanson ? Il m'a dit j'ai intérêt à assurer Je me jure, il m'a regardé, je lui dis Mais non, mais pourquoi vous dites ça ? Ah non, il y a le chante la petite Il est très nature et c'est ça qui est génial Il dit des choses comme les dépenses On va insister sur votre côté italien pour votre première surprise J'ai trois surprises pour vous dans cette émission Votre première surprise, puisqu'on a appris par Lise Richard Qui est une de vos proches Que vous étiez une magicienne de la pasta Je ne sais pas si vous avez vraiment le temps de faire des pâtes On a quelqu'un qui est sans doute un des plus grands fabricants de pâtes en France Mais je parle de fabricants artisanal à la main Il nourrit tous ses clients dans son restaurant Il s'appelle Claudio Puglia Il vient de nous parler de pasta Allez, Claudio André Bonsoir Est-ce que les Français et les Italiens mangent les pâtes de la même façon d'abord ? Non, pas du tout Non ? C'est-à-dire ? Allez-y, allez-y Allez-y Non Non, je ne pense pas Malheureusement Pourquoi ? Parce que nous avons une culture un petit peu plus poussée sur les pâtes On a mis au pain peut-être une façon de cuire un peu plus précise Al dente ? Oui, pas seulement Mais bon, le Français a encore un peu de retard Mais il fait tellement bien d'autres choses On ne s'inquiète pas Qui se rattrape ailleurs Oui En attendant, je pense qu'on va y arriver Vous les aidez en attendant Oui, oui C'est ce que je fais tous les jours En essayant de leur demander de faire cuire leurs pâtes un peu moins longtemps Qu'on a l'habitude de le faire Oui, de les faire cuire de façon plus précise Avec des paramètres plus clairs Parce que bon, ils sont un peu embrouillés encore là-dessus Mais c'est normal Les pâtes sont arrivées en Italie il n'y a même pas 100 ans Au nord, il y a 50 ans Ici, il y a 15-20 ans Les pâtes ? Oui Ah bon ? Ben oui Ils sont arrivés beaucoup avant Mais la fabrication, les pâtes industrielles Tout ce qu'il y a aujourd'hui La pâte, c'est arrivé il n'y a pas longtemps Mais ce type de pâte-là, en plus Il ne faut vraiment pas faire cuire longtemps Sinon, c'est pas dangereux Non, ça c'est 3 minutes 3-4 minutes maxi Il faut les surveiller beaucoup Mais ça permet La semoule, ça permet d'avoir une cuisson vraiment précise D'avoir vraiment une bouche Mais les Français, ils n'aiment pas Ils aiment un peu plus cuit Donc bon, petit à petit Les Belges aussi Les Québécois aussi Donc les Italiens, pour ça, ont un petit monde à part Et puis je le comprends Parce que vraiment, les pâtes ont un goût différent Donc là, on a une machine dite domestique Et une professionnelle On va aller voir ça de près Venez avec nous On va voir comment ça fonctionne ce truc-là Parce que la première qu'on a là Ça, c'est la machine de restauration Voilà, c'est pour un gros débit Donc c'est déjà la machine qui permet C'est ça, moi ça, c'est de l'âge Vous avez un truc comme ça, vous ? Oui, c'est ça Ça, c'est pour la maison Pour faire une pâte Pour faire un kilo, deux kilos de pâte Pour les amis Mais bon, quand on travaille à la restauration On doit servir une centaine de couverts par jour Donc... Ça vaut le coup de le faire, ça, chez soi ? Je pense que oui Parce que bon, il y a un problème d'investissement Ça n'est pas le même prix C'est une machine qui coûte très cher Et je pense que pour un kilo ou deux Ça permet aussi aux ménagères De se développer un petit peu De se faire une certaine expérience Et c'est très bien, ça marche très bien Là, c'est un système laminoir Même à niveau industriel, on peut le faire C'est des gros laminoirs qui roulent C'est des rouleaux qui affinent la pâte Chaque fois un peu plus Et on l'amène à l'épaisseur qu'on veut Parce que c'est très important L'épaisseur d'une pâte C'est le gros problème d'ailleurs Des industriels et des pâtes en France C'est que souvent, elles sont trop épaisses Par contre, ici, c'est un système de pression Alors, ça commence à marcher Ça marche, ça marche, docteur Ça marche tout ça La pâte est ici Là, c'est de la semoule Ce qu'on voit là-bas Et ça sort ici Que de la semoule et que des oeufs Ça sort directement de l'eau Ça, vous pouvez adapter la matrice que vous voulez Pour avoir la forme que vous souhaitez Exactement On fait ce qu'on veut Tout ce qu'on a vu sur les paniers Après, on a ça, c'est une taillatelle On fait la longueur qu'on veut On le pose ici où il sèche Ça, c'est de la semoule de couscous, quasiment, ou pas ? C'est à peu près la même chose C'est beaucoup plus fin On fait des dessins dedans, comme à la plage Super Voilà, très bien Je remercie beaucoup Que l'audio est venu nous montrer Qu'on pouvait faire ses pâtes chez soi Parce que c'est vrai qu'on ne le fait pas suffisamment Surtout dans notre pays Merci beaucoup Que l'audio est venu nous voir On va peut-être arrêter cette machine Qui fait un raflu d'enfer Je remercie beaucoup, monsieur Allez manger chez lui, c'est très bon Merci Merci Nous avons une autre invitée pour Lara Une chanteuse que vous avez rencontrée Au début décembre de l'année dernière En 97, sur le plateau de Grand The Star Une jeune chanteuse Sandy C'est génial, elle est là Vous l'avez promis de lui écrire quelques chansons Quand elle veut Vous aimez beaucoup cette chanteuse ? Je la trouve J'aime surtout la personne, la chanteuse Je trouve qu'une chanteuse, avant tout, c'est un être humain Et j'aime la fille, je la trouve vraiment adorable Voilà, donc elle est présentée par Aine Quasiment par Lara Je viens de découvrir cette jeune femme Avec tout ce qu'elle mérite Elle s'appelle Sandy Elle chante une chanson qui s'appelle Tout Elle est derrière vous Tout, tout, tout est fini entre nous Tout, je n'ai plus la force du tout Tout, d'y croire et d'espérer Tout, 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 à présent je te dis Tout, tout, de ce vide entre nous Tout, est tellement désabusé Tout, tout ce qui nous unit Tout, 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 à présent, au fini Tout, 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 à présent, au fini C'est fini Nous, nous, on n'était pas comme les autres Nous, on décidait d'être en trop Nous, on n'avait rien à prouver, nous, on n'avait rien à gâcher, sauf notre liberté. Enchanté, Jean-Luc. Très heureux. Comment s'était passé ce soir-là ? Comment s'était passé ce soir-là exactement ? Vous aviez le track, vous aviez la pression ou vous étiez stimulée par la présence de Lara dans le jury ? Non, je parle tout avec ça, je crois. Vous avez un petit micro. Merci. Vous avez un premier cadeau. C'est votre premier cadeau. Non, ne le mettez pas dans la passe. Non, 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 maille, maille, maille. Ça va faire des raviolis un peu durs, sinon. Non, j'étais terrorisée. Je ne sais pas si terrorisée est assez grand et assez fort comme mot pour dire à quel point j'avais peur et j'avais le track derrière le rideau. La pression. Il n'y a rien de pire. Je crois qu'il n'y a rien de pire de le passer après Lara Fabien. Ils m'ont refait le coup ce soir. Je vais être habituée. Vous avez commencé à écrire des chansons pour Sandy ? Non, parce que c'est la première fois qu'on se revoit depuis cette émission. Il faut que tu me dises quand ton album sort, quel type de chansons tu veux chanter ? Parce que je ne peux pas t'envoyer un truc comme ça. C'est à fait. D'accord. Bon, on vous félicite Sandy qui est venue grâce à Lara. Et Tania, nous, j'ai reçu Tania. Alors Tania, pas de revue de presse aujourd'hui ? Non, alors parce que j'ai cru comprendre que Lara était canadienne plutôt. Est-ce que je veux comprendre ça ? Et je me suis dit qu'elle était peut-être un peu joueuse. Donc en fait, je vous propose un quiz. On a sélectionné plusieurs musiques. Québécoises. Québécoises plutôt. Et à vous de trouver ce que c'est. Et puis, alors évidemment, l'idéal, je crois que tout le monde sera d'accord, c'est si après vous pouviez nous chanter un petit... La suite ! Super ! Moi, je chanter ce que j'ai dit. Alors ? Alors la première, c'est parti. Merci. Je sens que je vais voir la dernière. Tu sais ? Ah, c'est une comédie. Ah, oui. Oui, là. Ah, mais oui. On aime, c'est pas une faute. C'est ça, peut-être. Même si je sais Qu'il n'aimera jamais Si On est dans l'autre section de la chanson. Attends. On est où ? C'est fini. Tu vas, tu vas, tu vas. On en a d'autres, on en a plus loin. Oui, c'est 4 heures du matin J'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café et c'est raconter nos vies. On a ri, on a pleuré. Mais c'est gui. C'est bien. Musique. Tout ça, ça nous vient du Québec. Mon rêve était trop beau Et dès qu'il s'achève, tu partirais À 100 mille lieux de moi Comment oublier ton sourire Et tellement de souvenirs Ce sont des vagues près du quai Je dis bien ! C'est bien, hein ? Et lui, vous le connaissez, la voisine ? Oui, bien. Vous habitez quoi ? Montréal, tous ? Oui, tout à fait. Ils habitent tous Montréal, dans le même appartement. En fait, on habite dans le même appartement, dans le même bloc. On a le même chien, on le promène tous les soirs. Lara fait des pâtes. Voilà, exactement. Rock a quand sa guitare. C'est ça. Et Céline Dion protège sa voix. Tout le monde a un cache-colle et tout le monde. Bon, le petit dernier. C'est parti. Ah oui, c'est encore sa manière. Très. C'est un classique. C'est un classique. Et ainsi, c'est moi Qui me fais du cinéma Qui me fais mon cinéma Un soir, un soir, un soir. La Starmana, c'est Luc Lamondo. C'est un spectacle qui en est à sa troisième mouture Et qui en France a rempli des salles pendant des mois et des années. Tout à fait. Tout le monde a vu ou entendu. Je voudrais quand même préciser qu'en tant que patrimoine québécois musical, C'est sûr qu'il y a Céline, c'est sûr qu'il y a Starmania, c'est sûr qu'il y a Rock. Mais il y a une infinité de gens talentueux. Comme Daniel Lavoie qui a travaillé. Daniel Lavoie, Laurence Jalbert, Marjot, Daniel Bélanger qui est sorti un petit peu. Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, absolument. Robert Charlebois. Je dirais, il y a quand même une pléiade d'artistes impressionnantes. Vous avez de la voix là-bas. Par là-bas. C'est pas de notre faute. C'est là maintenant des troisièmes invités qu'on a conviés pour Lara Fabian. Vous aimez beaucoup les comédies musicales. Il paraît que vous vous débrouillez toujours pour trouver du temps pour l'assister aux comédies musicales. J'étais à New York, d'ailleurs, il y a quelques jours. Vous avez été voir quoi ? J'ai été voir Phantom of the Opera. Ah oui. C'est déjà un grand classique, celle-ci. C'est colossal. J'ai un autre grand classique à vous proposer. Je crois qu'en matière de comédie musicale, on peut dire que Fame est au premier plan. Il y a eu le film, la série télé. Et maintenant, il y a ce spectacle vivant qui existe depuis quelques années et qui vient d'arriver en France jusqu'à la mi-mars. Il y a des chanteurs, des danseurs. Enfin, toute la troupe de Fame est venue spécialement pour vous ce soir. Pas mal, non ? Merci beaucoup. Allez, Fame. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. 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 Fame. Ils sont à Paris en ce moment, au Pauli-Bergère, jusqu'au 15 mars. Merci beaucoup. Thank you very much for coming. Thank you. Bonsoir. Le spectacle avait été créé à l'origine à Londres. Et là, c'est toute une troupe qui a été constituée à Miami, celle-ci. Vous avez vu le film, j'imagine ? Bien sûr. C'est aussi connu au Québec qu'en France et au reste du monde, fame, le film, la série télé, tout ça. Et très, très étrangement, ça a eu un succès colossal en Europe pendant des années, parce que c'est pas la première fois qu'ils montrent le spectacle, ça fait à peu près 15 ans que ça existe. Et puis chaque année, ils remontent des troupes différentes. C'est génial. Elle est éternelle. Très bien. Cadéo Olivier va nous rejoindre. Allez, Cadéo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Très bien. Expliquez à Lara, parce que Lara est sur les routes du monde entier, chaque jour de sa vie. Expliquez quelle est votre mission, si vous l'acceptez. Yes. Eh bien, à Lara, nous regardons l'émission, bien sûr, heureusement. Et malheureusement, on n'a pas le son. Parce qu'on a pas un problème de... Le bouton s'est cassé un jour, puis on a la peine de le réparer, tout simplement. On a mis du scotch, tout ça, ça n'a pas tenu. Et donc, on a l'image sans le son. Donc, on réinvente, finalement, les conversations et les propos que vous avez pendant l'émission. Voilà. Bien, démonstration, allez, on travaille. Alors, Taupe, vous avez fait vite, Lara, vous avez venu comment ? En mob. Ah, c'est pour ça, donc. Bon, alors, on va pouvoir commencer l'émission, ça ne vous dérange pas si on parle de vous, Lara ? Absolument pas, Jean-Luc, mais j'ai hâte qu'ils arrivent. Très vite. Très vite. Mais, de qui tu parles ? Qui ça ? La quête d'Olivier, voyons. Tu les connais ? Tu les connais ? Oui, oui, oui. Ah, c'est pas vrai ? Oui, oui. Ah, ça, c'est... J'ai trouvé vraiment super drôle, tous les deux, vraiment. Oh, ben, ils ne sont pas si drôles que ça, quand même, hein ? Non, mais attends, Jean-Luc, que les choses soient claires. Moi, je suis venu dans l'émission, c'est uniquement pour rencontrer Cadet-Olivier. Le reste, tu comprends, j'en ai rien à péter, tu comprends rien à cirer. Je suis venu pour eux. Ah, t'es pas venu pour moi ? Absolument pas. Oh, non ! Oh, ça, c'est pas très sympa, Lara. Moi aussi, je peux raconter des blagues, c'est pas difficile, quand même, hein ? Oui, mais toi, t'es pas drôle, Jean-Luc. Ah, bon, d'accord, je suis pas drôle, très bien, moi, j'ai compris, je suis pas drôle, mais attends, mais entre nous, qu'est-ce que tu te dis à leur trou ? Bon, bon, ils sont drôles, d'accord, mais enfin, physiquement, c'est quand même pas ça. Enfin, quand tu m'as vu, c'est autre chose, quand même, non ? Lara ? C'est tout le contraire, Jean-Luc, t'as y compris, Cadet-Olivier, je les trouve vraiment physiquement super beaux, attirants, ça pourrait être top modèles, ils sont musclés, ils font du sport, tu comprends, moi, je suis attiré par eux, tu comprends, c'est dingue, ils sont sexy, très sexy, vraiment. Plus que moi ? Il n'y a pas photo. Effectivement, c'est grand lieu. Lara Fabian a été notre amitié, vous pouvez la remercier. Cette nouvelle chanson s'appelle « Je t'aime », et son album s'appelle « Plus ». Merci à s'en venir également, à Claudio et à tout le monde. Merci Lara, merci beaucoup.